Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Point Lecture, donc sans perdre plus de temps, allons-y. Je vous avais parlé de la saga Dreamland Billionaire, je vous avais parlé du tome 1 The Final Print. Eh bien, j'ai lu le tome de Terms and Conditions. Alors, pour rappel, je vous avais dit qu'on était sur trois frères qui héritaient de la fortune de leur grand-père, qui était également propriétaire de Dreamland, donc qui est un parc d'attractions. Et chacun avait donc une tâche à accomplir dans un temps imparti s'il voulait toucher l'héritage. Donc, dans le tome 1, on avait affaire à l'un des frères et son histoire d'amour avec Zala. Là, on est avec un autre frère. Lui, il s'appelle Declan. J'adore ce prénom en plus. On est avec Declan et sa collaboratrice Iris. Donc, ils travaillent déjà ensemble depuis plusieurs années. Et bon, Declan, un petit peu comme son frère, il n'est pas aimable. Voilà, le troisième frère est très différent. Lui, il sera dans le tome 3, mais on le voit déjà dans les deux premiers tomes. C'est un personnage très attachant. Et c'est le seul solaire, en fait, parmi les deux frères grincheux, dont Declan et Iris. Alors, là, on a un couple mixte en plus. Et ils s'entendent assez bien. Elle, comment dire, elle est très carriériste. Son travail est très important. Donc, elle respecte beaucoup Declan. Elle est habituée à ses humeurs, à tout ça. Mais elle arrive toujours à se faire entendre. Et lui, la condition qu'il devait remplir par rapport à l'héritage de son grand-père, c'est de se marier. Il n'a pas blagé le grand-père. Il devait se marier. Et du coup, Iris, son assistante, est chargée de lui trouver une fiancée. Sauf qu'il est tellement imbuvable que c'est quasi mission impossible. Et au dernier moment, il y en a une qui lâche l'affaire. Et elle, elle prend les devants. Elle dit, bon, c'est bon, c'est moi la nouvelle fiancée. Donc, elle ne lui demande pas vraiment son avis. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Donc, concrètement, voilà, elle s'autoproclame nouvelle fiancée, future mariée des Clans. Et pour elle, c'est juste un accord pour parvenir à ses fins. Parce que derrière, il y a aussi des enjeux par rapport au travail et tout. Et concrètement, je crois, ils sont censés rester mariés, au moins sur le papier, pendant trois ans. Mais ils doivent aussi avoir un enfant. Donc, elle est prête à faire tout ça pour la carrière de son boss. Et également pour la sienne. Parce que ça sert aussi quelque part ses intérêts. Mais il y a quand même toujours eu attirance entre les deux. Et du coup, c'est assez mignon de voir comment, petit à petit, chacun va faire tomber ses barrières. Parce qu'ils en ont tous les deux. Et surtout, faire en sorte que ce mariage, déjà, soit crédible. Donc, on est un petit peu dans un schéma de proximité forcée. Et voilà. Donc, on les voit évoluer là-dedans. Et c'était mignon. À l'image du 1. Alors, ce n'est pas mon préféré. Honnêtement, entre les deux, j'ai préféré le 1. Mais j'avoue que j'ai quand même beaucoup aimé des clans. C'était sympa. Il y a un voyage. En plus, ils nous font voyager. On part en Afrique faire un safari. Donc, voilà. Il y a quand même quelques petites choses qui étaient mignonnes. Mais pour ne rien vous cacher, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Il ne m'a pas marquée. Il y a plein de choses, déjà, que j'ai oubliées. Je me rappelle des grandes lignes. Et que ça finit bien. C'est une romance destinée à bien finir. Et donc, il me reste le 3. Par contre, j'ai commencé le 3, le premier chapitre. Mais je l'ai abandonné pour l'instant parce que je voulais faire une pause dans cette saga et lire d'autres choses. Mais je suis très curieuse de voir le tome 3 avec l'autre frère, ce que ça donnera. Parce que pour l'instant, c'était le frère qui m'attirait le plus. En tous les cas, il se démarquait par rapport aux deux autres frères. Mais voilà, on est encore dans une relation grumpy-sunshine. Mais par contre, Iris est beaucoup plus mature que la fille du premier tome. C'est vraiment une toute autre dynamique. Et surtout, comme je vous dis, des sentiments qui étaient déjà là depuis un moment. Parce qu'au final, comme je vous disais, c'est la seule qui arrive à le supporter. Donc déjà, ça en dit long. Et lui, il est un peu perdu sans elle. Il ne se voit pas travailler sans elle. Heureusement qu'elle est là justement pour gérer beaucoup de choses qu'il n'est pas capable de faire, comme la diplomatie. Mais voilà, c'est un très bon duo qui fonctionne très bien déjà au boulot. Et même dans la vie perso. Parce qu'au final, ces deux-là ne font que de travailler. Donc, ils sont concrètement H24 ensemble. Donc finalement, qu'ils soient mariés sur le papier, ça ne change pas grand-chose. Ils passent toute leur vie ensemble. Mais voilà. En tous les cas, là, il y a quand même de la séduction qui va rentrer en compte. Plein de choses. Grâce à ce mariage forcé, qu'ils vont devoir, du coup, débloquer pour faire avancer le délire, quoi. Voilà, une petite romance sympatoche. Un mariage forcé, un mariage d'arrangement. Si ça vous intéresse ce trop-là, allez-y. J'ai lu Love... Attendez, c'est compliqué à dire. Love Theoretically, d'Ali Hazelwood. Parce que j'avais adoré les deux autres livres d'elle. C'était The Love Hypothesis. Je vous en avais parlé. Et Love The Brain, j'avais adoré. Celui-là n'est pas encore sorti en français, mais je pense que ça ne saurait tarder. Car là, ils sont en train d'être traduits, ce Dali Hazelwood. Donc là, on est sur une autre histoire d'amour. Avec, comment il s'appelle déjà ? Toujours un petit peu dans cet univers de personnes qui travaillent dans des académies, des universités, pardon. Lui, il s'appelle Jack Smith. Elsie et Jack Smith. Alors, petite particularité d'Elsie. Elle souffre de diabète. Donc, il faut qu'elle fasse très attention à sa santé. Et donc, Elsie, son travail officiel... Je n'ai pas très bien compris. C'est une théoricienne de physique. C'est un petit peu compliqué, cet univers-là, pour moi. Et lui, pareil, il bosse dans le même délire. Mais elle a un autre emploi derrière. Elle est, ce qu'on va dire, une fausse petite amie. Donc, en fait, elle loue ses services, en fait, à des types qui la présentent comme étant leur petite amie. Donc, généralement, c'est des types qui n'ont pas de petite amie. On l'aura compris. Mais qui ont besoin de faire croire qu'ils en ont une pour diverses raisons. Voilà. Chacun a ses raisons. Donc, elle joue à chaque fois le rôle de fausse petite amie. Sauf que lors d'un de ses jobs avec un monsieur, elle va tomber sur ce fameux Jack. Elle va, en fait, se faire passer pour la petite amie. Je ne sais plus si c'est son frère ou son cousin. Je l'ai lu cet été, mais le détail m'a échappé. Bref, de sa famille à Jack. Et elle va retomber sur lui, donc, à l'université. Lors d'un entretien, il fait partie du groupe qu'il a fait auditionner. Et, waouh, qu'est-ce que tu fais là ? Du coup, ça va être une histoire où, en gros, est-ce qu'elle doit dire ? C'est quoi son deuxième boulot ? Parce que, bon, déjà, c'est un petit peu gênant pour elle. C'est quelque chose qu'elle ne crie pas sur les toits. Et surtout, si elle crache le morceau, elle fait passer son cousin ou son frère. Je ne sais plus, pour un con. Parce que ça voudrait donc dire qu'il avait menti, que ce n'était pas sa petite copine. Et, en plus de ça, on va apprendre derrière que lui, Jack, il n'était pas forcément insensible à elle à cette époque-là. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On est dans un espèce de jeu de chat et de la souris, quelque part. C'est qu'il y a une attirance, mais en même temps, il y a un gros mytho entre eux, quoi. Donc, Kelsey, comment agir ça avec Jack ? Parce que, clairement, il n'a pas confiance en elle. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il sent qu'elle lui ment, quoi. Donc, il essaye de démener tout ça. Elle essaye de sauver les apparences, surtout de ne pas lui dire la vérité. Mais, du coup, avec les sentiments qui vont rentrer en ligne de compte, ça devient compliqué. Si on ne peut pas faire confiance à l'autre, voilà. Et si, un jour, le poteau rose est découvert comment on démarre de tout ça... Et comme je vous dis, donc, il y a aussi le petit truc où elle, elle est malade. Donc, ça va entraîner des scènes trop mignonnes avec Jack, qui est, au final, très protecteur, au-delà de son apparence froide et austère. Et voilà. Et en fait, ce que j'aime bien dans les livres d'Ali Hazelwood, c'est qu'on a toujours... C'est la même chose qui revient. C'est le troisième roman que je lis d'elle. Et c'est toujours la même chose. C'est qu'on a un type qui est complètement froid. On croit qu'il déteste la fille. Alors que derrière, on apprend que ce n'est pas du tout le cas. Et voilà. Mais pour être sincèrement honnête avec vous, ce n'est pas mon préféré. J'ai été déçue par rapport aux deux autres. Pourtant, j'ai vu sur la toile que beaucoup l'ont surkiffé. Donc, j'y vais avec des pincettes. Je ne vous dirai pas... Je ne vais pas complètement le descendre, parce que beaucoup ont aimé. Peut-être, quand il sortira en français, je me remettrai dedans. Peut-être que je ne sais pas. La nuance. Parce que ce que j'avais beaucoup aimé dans la plume d'Alias Elwood, en tout cas dans la traduction, c'était l'humour. Là, du coup, je suis peut-être un peu passée à côté à certains moments, vu que c'est en anglais. Pourtant, je ne me débrouille pas trop mal avec la lecture anglaise. Maintenant, je commence à avoir l'habitude. Mais c'est vrai que c'est un style très particulier, quand même, le style d'Alias Elwood. Donc, peut-être que je suis passée à côté de certaines subtilités qui font tout le charme, en fait, de l'œuvre. Donc, je le relirai en français parce que, voilà, je suis curieuse. J'ai tellement aimé les deux autres livres que je me dis, non, ce n'est pas possible. Celui-là, je ne peux pas ne pas l'avoir aimé. C'est forcément moi le problème. Bon, en tout cas, je serai fixée. Voilà, quand il sortira en français, je retenterai l'expérience parce que là, pour le coup, j'ai été beaucoup moins charmée qu'avec les deux autres tomes. Et j'étais un peu dégoûtée, quoi, en fait. Il y a des passages où j'ai sauté parce que ça m'ennuyait un petit peu, quoi. Bon, en tous les cas, voilà, comme ça, à chaud, mon impression, c'est que les deux autres tomes étaient mieux. Mais bon, attendons de voir. J'espère qu'il va vite sortir en français, d'ailleurs. En plus, je l'avais quand même acheté en e-book. Il n'était pas gratuit, hein. Ensuite, donc, j'ai lu cette petite comédie romantique Flirting with Fawlty. J'en avais parlé dans un book haul. C'est de Kay Bromberg. Donc, Hugo Poche, New Romance. Alors là, on était donc avec une femme qui s'appelle Blakely qui divorce, elle a 40 ans. Et lors d'une soirée dans un bar, elle fait la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Slade Anderson qui est chirurgien. Et lui, de son côté, ça ne se passe pas très bien. En fait, il a fait une faute professionnelle. Et du coup, il est suspendu pour l'instant. Il ne peut plus exercer. Et elle, de son côté, elle bosse dans une boîte où la structure a été refaite. Elle a des collègues et des supérieurs plus jeunes. Donc, voilà. Elle, elle voulait vraiment une promotion. Elle veut toujours une promotion. Mais c'est compliqué avec ses collègues plus jeunes qui lui cherchent des noises. Enfin, surtout l'une, sa supérieure. Donc, voilà. Elle tombe sur Slade. Ils tombent en fait tous les deux l'un sur l'autre à un moment donné de leur carrière où c'est pas top. Et malgré la différence d'âge, il y a quand même une attirance qui va se poser là. Mais le truc, c'est que dans sa boîte à elle, ils organisent un genre de voyage de convention. Et afin de faire bonne figure, elle va se mettre d'accord avec Slade en fait pour qu'il joue le rôle de son petit ami lors de cette convention pour qu'on arrête en plus de la tacler parce que bon, déjà, elle est plus âgée. et elle veut pas en plus se pointer être la seule célibataire parce que toutes, elles viennent en couple. Donc, elle va ramener Slade et ils vont essayer de faire en sorte que le voyage avec donc ses fameuses collègues se passe bien, qu'on voit sa valeur, qu'on la découvre sous un autre jour, qu'elle se fasse en fait plus appréciée de sa supérieure et de ses collègues. Et Slade, vu que lui, c'est un bout en train, c'est le type hyper sociable et tout, il va l'aider justement à charmer les copains des filles et du coup, à charmer tout le monde et à faire en sorte que tout le monde les adore. Donc voilà, on part là-dessus et j'étais un petit peu déçue. Franchement, je la regarderai pas, je le revendrai ce livre parce que je pense que ça aurait pu être mieux foutu. Finalement, je sais pas, les personnages ne sont pas assez aboutis. Pourtant, ça partait pas mal, mais lors du voyage, ça m'a un petit peu perdue parce que finalement, il se passe pas grand-chose, quoi. On va dire qu'ils se mettent plus ou moins d'accord pour tenter l'expérience même entre eux pendant ce voyage et puis après, ciao, chacun repart de son côté et au revoir, merci, quoi. À la fin du voyage, on va voir comment ça se passe chacun de leur côté et ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont des sentiments, machin, nan, différence d'âge et tout. Mais en fait, ce qui m'a dérangée, c'est que lors du séjour qu'ils passent ensemble, Slade, on a l'impression qu'il s'est... Enfin, il est écrit comme un personnage qui essaye de tout faire pour faire passer un bon moment à notre personnage féminin, Blakely, par des petits trucs... Ça pourrait être mignon, mais en fait, ça devient niais quelque part. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai même pas d'exemple là. C'est... Ouais, je sais pas. C'était un petit peu maladroit. C'était un petit peu facile. C'était un peu rapide. C'est pas hyper touchant. Voilà, on va dire. Je m'attendais à... Enfin, quand on attaque un edge gap, j'attends beaucoup plus de psychologie et de réflexion. Voilà. Là, c'était trop léger à mon sens. Pourtant, encore une fois, So What, je le prends lui en référence parce qu'il était très léger. Mais il y avait quelque chose qui faisait que ça passait mieux. Là, c'est léger, mais ça a fait un... comme un soufflé avec moi. Donc, je suis pas très convaincue. Pourtant, j'ai noté plein de petits passages et tout. Mais franchement, là, après coup, il m'a pas marqué, quoi. Donc, ouais, j'étais un petit peu déçue. Je m'attendais à tellement mieux parce que ça démarre très bien. Rien que la rencontre, j'aime beaucoup. Il se confie tout de suite. Et c'est ça aussi qu'on va beaucoup voir entre eux. C'est que... Elle, elle va beaucoup se confier à lui. Mais par contre, lui, il se confie pas des masques, quoi. Elle sait pas vraiment ce qui s'est passé avec son boulot, tout ça. Donc, déjà, on est pas trop sur un rapport d'équilibre. Et ouais, j'ai l'impression que le personnage de Slade force beaucoup pour avoir l'air... Ouais, moi, tout va bien. J'ai le smile et tout. Alors que non, on voit qu'il a des fêlures. Mais c'est pas assez exploité. Du coup, il fait trop léger. Et c'est parce qu'il fait justement trop léger, trop... Je me fous un peu de tout, que la romance, pour moi, elle accroche pas. Voilà. Si je peux dire ça comme ça. J'espère que vous m'aurez compris. Mais ouais, j'aurais voulu qu'il soit un peu plus approfondi, un peu plus recherché comme personnage. Et ça aurait peut-être mieux marché parce que là, je sais pas, pour moi, on a survolé le truc, mais on est passé à côté de l'essence de l'histoire. Voilà. En tout cas, ce n'est que mon avis. Par contre, j'ai lu encore un roman de Colin Hoover. J'étais dégoûtée. C'était une nouvelle. C'était tout petit. Il s'agit de Confess. C'est une abonnée, en plus, qui me l'avait recommandée parce que j'avais dit que j'étais tombée à fond dans Colin Hoover. J'ai adoré Ugly Love. Jamais plus tout ça, vous le savez. Donc, j'ai lu Confess et je ne savais pas qu'il était si court. Et alors, attendez, comment s'appellent déjà les personnages ? Je l'ai lu sur Nextory. On est avec Auburn. Auburn et Owen. Bon, bien que ce soit court, j'ai quand même adoré. Bon, déjà, ça commence, c'est très triste. Donc, Auburn, elle a 15 ans. Ça démarre comme ça, elle a 15 ans. Et il y a son petit ami qui a aussi 15 ans. On ne sait pas la maladie qu'il a, mais il est en train de mourir. Il est condamné. Donc, elle passe tout son temps à l'hôpital, à son chevet. Et ensuite, on la retrouve 6 ans plus tard. Ouais, je crois, elle a 21 ans. 6 ans plus tard. Elle s'est installée dans la même ville que les parents de son ex-petite amie. Et il y a aussi le frère de cet ex-petite amie. Bon, ex-petite amie par défaut, puisqu'il est mort, le pauvre. Et bon, je ne vous dis pas la raison, mais il y en a une. Pourquoi elle s'est installée près d'eux ? Mais sinon, je spoil. Donc, je ne vous dis pas. Le frère personnage horrible, horrible, très malaisant. Je l'ai détesté. Et elle fait la rencontre. Donc, elle cherche du boulot. En fait, soyez patient parce qu'au début, ça a un peu joué avec mes nerfs parce qu'on ne comprend pas le contexte, en fait. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Pourquoi elle va mal ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, il faut être patient. Mais comme je vous dis, ça va quand même assez vite. Bref, on voit qu'elle n'est pas très bien. Et elle cherche du boulot. Elle est coiffeuse. Mais elle cherche un extra. Donc, un jour, elle tombe devant une galerie d'art et elle voit plein de confessions accrochées. Donc, c'est des gens qui écrivent un secret. Une confession de manière anonyme. Et elle rentre dans cette galerie et elle fait donc la connaissance d'Owen, qui est propriétaire des lieux et qui expose des œuvres autour de ses confessions. Et il va l'embaucher pour son vernissage. Et tout de suite, ils vont être attirés l'un par l'autre. Mais lui, il la connaît. Elle, elle ne le connaît pas. Lui, il la connaît. Il sait qui c'est. Il la reconnaît, en tout cas. Et on va apprendre beaucoup plus tard comment il la connaît. Alors, j'avoue que j'ai mis du temps. Mais à un moment donné, il y a eu un élément qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, je crois que c'est pour ça qu'il la connaît. Et en fait, j'avais raison. Il avait percé le mystère avant la fin. J'étais trop contente. Mais ça n'empêche que c'était quand même c'était beau parce que je n'avais pas tous les détails non plus. Je ne suis pas voyante à ce point-là. Mais voilà, j'ai quand même mis du temps à comprendre le truc parce que ça m'intriguait. On ne sait pas pourquoi lui, il la connaît et pas elle. Et c'était très intéressant parce que donc, il y a cette attirance immédiate. Mais elle, de son côté, elle a des casseroles. et notamment le frère de son ex et la mère de son ex qui lui pourrissent la vie, qui la gangrènent. Et Owen, qui est là et qui paraît lui de son côté a aussi un parasite, son père. Il n'est pas méchant mais il a des problèmes d'addiction et tout et à chaque fois, c'est lui qui mange. Donc, c'est plus lui finalement qui joue le rôle du père mais parce que, encore une fois, lui aussi, il a un passé le pauvre quoi. Ils n'ont pas de chance tous les deux. Mais c'est compliqué en fait de faire marcher leur histoire parce qu'il y a tout ça à côté. Il y a tout à côté qui est là contre eux. Si c'était qu'une histoire de sentiments, il n'y aurait pas de soucis mais c'est compliqué derrière les casseroles qu'ils ont et voilà. Et franchement, j'ai adoré pour ceux qui voudraient mettre un pied dans l'univers de Colin Hoover, allez-y parce que du coup, c'est court. Donc au moins, vous aurez un aperçu de son style, de sa façon d'écrire et du genre de personnage qu'elle écrit. J'ai bien aimé. C'était vraiment très sympa. C'est triste en plus et voilà. Et on a donc vite fait un comeback. Il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas tout du long à mon souvenir. C'est juste au début et à la fin qu'on revient au début pour savoir c'était quoi. Bref, je ne vous dis pas mais j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Lui, je vous le recommande vraiment chaudement et ça vous donnera un aperçu du style de Colin Hoover. Voilà. Et pour conclure, je me suis procuré, donc pareil, je vous l'avais dit dans mon book haul, un Scorching Summer que j'avais adoré sur Kindle et que du coup, je voulais en version papier. Donc là, on a des amis qui se retrouvent lors d'un mariage d'amis en commun, tout ça. Et alors, elle, comment elle s'appelle déjà ? C'est de deux autrices, Kels et Denise Stone. Lui, il s'appelle Nico et elle, elle s'appelle Lily. Alors, donc ils se retrouvent ensemble à un mariage. Ils se connaissent déjà d'avant puisqu'ils ont le même groupe de potes. Il y avait déjà attirance dans l'air et tout ça. Et elle, c'est intéressant en plus ce qu'elle fait, j'aime bien. Elle a une espèce de blog qu'elle tient sous une autre identité qu'elle tient depuis qu'elle est jeune et c'est son secret. Personne ne sait qu'elle tient ce blog où elle parle d'amour parce qu'elle est dégoûtée des mecs. Elle, en fait, les histoires d'amour, ça ne dure pas quoi. C'est que des plans d'un soir parce qu'elle a été très déçue par une histoire quand elle était jeune et du coup, elle ne veut pas entendre parler de relations longue durée. Et on a donc Nico qui lui est un petit peu un électron libre. Lui, il crée des applications, il voyage partout, il peut bosser de n'importe où donc il voyage partout dans le monde. Et donc, elle, à côté de tout ça, de son blog, elle est également autrice de comédies romantiques spicy. Mais ça, pareil, personne ne le sait qu'elle fait ça. Donc, elle se retrouve à un moment de sa vie où, bref, ça ne va pas trop quoi. Et Nico lui propose de partir avec lui parce qu'il doit aller au Brésil et après, il doit se rendre en Europe. Il va passer par Londres et par Amsterdam et il lui propose de venir avec lui histoire de faire le point et tout petit quanti. Bon, au début, elle ne veut pas mais il va se passer quelque chose ce qui fait que finalement elle va se retrouver finalement avec lui et on va les voir évoluer durant cet été où lui, clairement, son intention derrière c'est d'essayer de la faire tomber amoureuse de lui. Il sait qu'il lui plaît mais il la connaît aussi, il sait qu'elle ne veut pas s'engager ni rien et il veut savoir exactement pourquoi tout comme il soupçonne aussi qu'elle fait des trucs et tout donc il aimerait vraiment la découvrir quoi. Il sent qu'elle lui cache des choses et il veut mieux la connaître et mieux faire tomber ses barrières donc elle va accepter qu'ils soient juste sex friends donc ils vont carrément enfin elle va carrément faire une liste de choses à respecter genre je dis n'importe quoi parce que je ne me rappelle plus du contrat mais en soi c'est genre on ne s'embrasse pas dans la rue ou on ne se dit pas des petits noms machin enfin bref des trucs de couple quoi. Elle ne veut absolument pas qu'ils aient l'air d'un couple et lui il accepte pas de problème vas-y on se met des règles et tout mais voilà lui c'est très bien enfin il espère en tout cas qu'il va réussir à la faire changer d'avis et petit à petit elle va tomber amoureuse de lui donc il y a du spice mais pas non plus tout le temps mais je précise quand même il y en a mais j'ai bien aimé parce qu'il y a plein de situations en fait où déjà lui va péter un plomb au niveau jalousie donc en fait petit à petit si vous voulez ils vont devoir réajuster les règles c'est que plus ils vont passer du temps ensemble plus ils vont coucher ensemble et plus il y a quelques petites barrières qui vont finir par sauter mais elle à un moment donné elle finit toujours par reculer et lui du coup il ne sait plus il ne sait plus mais il est patient il la veut vraiment cette fille donc il est d'une patience je l'ai adoré Nico franchement c'est un book boyfriend je suis amoureuse de lui et oh là là c'est génial et entre temps elle va aussi découvrir en Europe que ses livres sont imprimés là-bas et ce n'est pas du tout ce qu'elle avait signé aux Etats-Unis donc il va aussi avoir ce petit truc là où du coup on va savoir qu'elle est aussi autrice et bon je ne spoil pas parce que ce n'est pas non plus un secret de dingue mais du coup elle va se prendre la tête avec la personne qui lui a donc volé ses livres donc là ça nous ramène à autre chose par rapport à son histoire personnelle voilà c'est pour ça je vous fais un tout petit spoil sans vous dire du coup tout le reste mais c'est pour vous dire voilà il n'y a pas que leur histoire c'est pas que deux amis qui couchent ensemble partout dans le monde quoi il y a aussi des petites lignes secondaires d'histoire et aussi lui il est en panne d'inspiration pour créer une nouvelle application donc pareil elle va l'aider au final à trouver l'inspiration donc c'était pas mal il y a tous les éléments en fait dedans qui font que j'ai aimé ce truc d'être autrice de romance spicy lui la recherche d'une nouvelle application qui pourra révolutionner le monde ou qui sera hyper utile et tout leur amitié comment être sex friends tout en restant amie et en même temps comment devenir potentiellement un couple avec toutes les barrières qu'elle a cette fille c'était hyper intéressant parce que là pour une fois c'est vraiment la fille qui a du mal et qui se met 15 000 barrières donc c'est au gars de prouver qu'il en vaut la peine genre je suis là sans être niais voilà c'était le bon dosage je dis Nico il est parfait je l'ai kiffé mais voilà c'est pas non plus le type qui va faire le canard se rabaisser tout le temps tout ça non il est très bien dosé ce personnage et je l'adore voilà j'étais juste fan de lui et les scènes olé olé elles étaient très bien aussi j'ai adoré du début à la fin donc voilà c'est pour ça que forcément j'ai dû l'acheter j'étais obligée je l'adore voilà les amis mais écoutez c'est la fin de ce petit point lecture j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire sur ce je vous laisse je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501